La tendance des move to earn a pris tout le monde à contre-pied lorsque nous avons commencé à avoir une réelle utilité sur des projets comme Stepn où littéralement certaines personnes ont commencé à gagner des centaines d'euros en quelques jours en marchant simplement le principe du move to earn mais si je vous disais que d'autres opportunités voient le jour et de nouvelles opportunités peuvent se créer toujours dans ce même concept aujourd'hui je vous parle d'un nouveau move to earn, le projet MoveOn qui se différencie des autres move to earn à bien des égards et vient en amélioration aux lacunes des autres avec une accessibilité bien plus importante la possibilité de choisir plusieurs sports et un modèle économique bien plus sain avec cette vidéo vous aurez toutes les informations sur ce nouveau projet et surtout comment faire pour y participer vous êtes prêts ? On est parti ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on présente un nouveau projet crypto MoveOn, le tout nouveau move to earn qui tient actuellement son troisième et dernier round d'ICO pour ceux qui connaissent la chaîne j'aime beaucoup vous présenter de nouveaux projets des projets susceptibles de bien performer et ce projet a pas mal de choses pour plaire dans cette vidéo on verra tout ce qu'il faut connaître sur ce projet et les infos à ne pas rater si le projet vous intéresse à noter que cette vidéo est en partenariat avec l'équipe derrière MoveOn je vous invite donc comme d'habitude à prendre l'information que vous trouverez dans cette vidéo à rejoindre les différents réseaux sociaux pour échanger et discuter avec d'autres mondes sur le projet et à toujours comme d'habitude toujours faire vos propres recherches maintenant que c'est dit on peut commencer avec la présentation de ce nouveau move to earn alors tout d'abord MoveOn qu'est-ce que c'est ? c'est une super app des sports, une plateforme webtree move to earn où les joueurs peuvent gagner de l'argent pour adopter un style de vie plus actif la monnaie du sport, le token Move, c'est le jeton utilitaire du projet et le symbole de cette nouvelle économie du sport MoveOn c'est une application donc déjà disponible en téléchargement sur Google Play Store et iOS et l'application possède une structure qu'on appelle SuperApp qui est unique et qui va représenter une réelle force pour le projet à bien des égards premièrement on va retrouver la possibilité d'intégrer des milliers de services des mini applications qui peuvent s'activer dans la SuperApp au sein d'une seule et même application alors la force de ce projet c'est l'évolutivité on est sur un projet qui va être en constante croissance donc il n'y aura pas de limite en termes de croissance car n'importe quelle organisation ou partenaire lié au sport peut créer sa propre mini app et donc que ce soit des réservations de cours, de leçons, des jeux, des NFT, des marques, des e-commerce on peut créer tout un tas de mini apps au sein de l'écosystème et MoveOn va donc fonctionner un petit peu comme un système opératif les mini apps vont utiliser l'écosystème de MoveOn et feront donc leur propre marketing pour amener des utilisateurs dans l'écosystème MoveOn et donc on peut d'ores et déjà voir et comprendre l'importance de ce token, le jeton MOV un jeton qui a été étudié également dans sa tokenomics pour qu'il puisse établir une économie saine et donc au sein de toutes ces mini apps il y aura la possibilité d'utiliser des fonctions de swapping, de staking mais aussi d'utiliser le token pour acheter du matériel sportif, réserver des cours, acheter des NFT tout ça grâce à l'économie générée par les mini apps et de cette manière on va avoir un projet qui va réussir à perdurer sur le long terme c'est la mission du projet, de créer vraiment un hub pour le sport grâce à un jeton utilitaire important alors pour ce faire et pour qu'il y ait une simple adoption de la part des utilisateurs il faut une ergonomie qui soit très efficace et de ce côté là l'application bien qu'elle soit puissante elle reste intuitive, elle reste fluide et ce qui est bien ici c'est qu'on est sur un projet qui va être en constante évolution alors un petit mot sur la structure du super app c'est quelque chose qu'on voit d'ores et déjà sur des grandes entreprises certaines entreprises de télécommunications vont utiliser ça c'est le cas de WeChat la plus grande plateforme au monde qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs et des millions de mini apps et donc l'ambition de MoveOn c'est d'être cette super app pour le sport et donc on voit directement que le projet fait les choses différemment des autres projets MoveToEarn contrairement aux autres projets GameFi et MoveToEarn MoveOn est très fortement ancré dans l'économie réelle mettons ainsi l'accent sur l'utilité et l'adoption du token MoveOn et donc c'est un projet qui commence très fort qui d'ores et déjà possède son application sur téléphone mobile et c'est un projet qui peut potentiellement très fortement évoluer sur le long terme alors sur ce projet on retrouve d'ores et déjà plusieurs partenaires connus ces partenaires sont en train de développer leur mini app et donc on va retrouver d'ores et déjà tout un tas de mini app disponibles sur le projet sur ce projet on a une mini app qui s'appelle Walk & Collect on a le FitIndex, le MetaArena, MyCollectibles, MySportsAvatar on va retrouver beaucoup donc beaucoup d'applications et ça ne fait que commencer sur ce projet car en effet le projet démarre tout juste en 2021 le projet s'est lancé avec le lancement de la super app de MoveOn il y a eu également le développement de ces premières mini app sur le premier trimestre de 2022 on a atteint les 50 000 utilisateurs sur l'application avec 5 mini apps et donc sur le deuxième trimestre de 2022 on compte atteindre les 200 000 utilisateurs il va y avoir le TGE donc le lancement, le listing du token, le token MOV et je vais vous en parler plus en détail juste après il y aura l'intégration et la connexion du token MOV avec les NFT grâce à l'application décentralisée et sur le troisième trimestre de 2022 on va commencer à avoir les éléments GameFi on aura beaucoup plus d'utilisateurs l'idée, la vision de l'équipe c'est d'embarquer 15 millions d'utilisateurs et 50 000 apps en 2023 avec donc la création du DAO et donc l'équipe derrière ce projet on voit qu'elle a de l'ambition on voit également qu'il y a une application qui existe qui embarque d'ores et déjà plus de 50 000 utilisateurs et que le développement des mini apps ne fait que commencer l'objectif le plus élevé de MoveOn c'est d'accroître l'impact positif du sport sur la société et pour atteindre cet objectif il y aura 100 athlètes vedettes qui vont soutenir la vision et la croissance du projet MoveOn d'ici la fin de l'année et donc forcément ça, ça va embarquer beaucoup, beaucoup d'utilisateurs sur l'application mobile alors aujourd'hui on a d'ores et déjà 25 athlètes vedettes qui soutiennent le projet on va retrouver le footballeur brésilien très connu Cafu on va également avoir Vika Azarenka, le joueur de tennis et bien d'autres athlètes que vous connaissez sans doute et que je vous fais défiler tout de suite à l'écran alors à noter, c'est une information importante le projet MoveOn était anciennement connu sous le nom de Olympia il a changé de nom pour devenir MoveOn afin de mieux coller à l'image sportive mais également à l'image compétitive de ce qu'il veut mettre en place il s'agit donc de faire adopter un style de vie plus actif et plus sain à des centaines de millions de personnes et donc le système du projet c'est un MoveToEarn le token MOV, le token MoveOn pourra être échangé contre de l'argent réel mais également être utilisé dans le marché réel à travers les mini-apps activables dans l'application MoveOn et donc l'objectif de l'équipe d'ici la fin de l'année c'est d'embarquer 2 millions d'utilisateurs et d'ici 2023 comme on l'a vu sur la feuille de route c'est d'embarquer 15 millions d'utilisateurs alors la stratégie pour embarquer autant d'utilisateurs elle va s'axer sur des accords de partenariat avec des entreprises détenant de grosses communautés d'utilisateurs qui vont créer leur propre mini-app et donc par exemple la mini-app NTC est issue d'un partenariat avec la FFT et la NTC c'est quoi ? c'est le plus grand tournoi amateur de tennis au monde organisé par la FFT alors maintenant comment le projet souhaite se différencier de Stepen et des autres MoveToEarn alors comme vous l'avez vu MoveOn est différent des autres projets MoveToEarn et en particulier de Stepen à bien des égards car premièrement il n'y a pas de barrière à l'entrée et en effet alors que d'autres applications nécessitent d'acheter des baskets NFT ou d'autres actifs numériques avec MoveOn il vous suffit de connecter votre tracker d'activité préféré que ce soit Google Fit ou Apple Health et vous commencez d'ores et déjà à gagner de l'argent l'application a pour mission de vous donner des gains plus importants que sur les autres MoveToEarn et en effet les éléments GameFi vont permettre aux joueurs de gagner plus que sur toutes les autres plateformes par exemple l'application va mettre en place un mode capitaine qui permettra de créer une équipe qui pourra ensuite combattre d'autres joueurs gagner des défis et ainsi augmenter vos récompenses à la différence des autres applications MoveToEarn MoveOn souhaite connecter plusieurs types de sports et donc en se connectant à tous les types de trackers d'activité physique MoveOn va récompenser la pratique de tous les sports et pas seulement la marche ou la course à pied sur ce projet on va également retrouver un modèle économique plus sain et le problème des projets MoveToEarn qu'on a connu sur le passé c'était leur modèle économique qui n'était souvent pas très clair et le modèle MoveOn est basé sur la création d'une véritable économie du sport les super apps permettent à l'ensemble de l'industrie d'offrir des services aux utilisateurs via les mini apps donnant ainsi une utilité aux tokens dans l'économie réelle et donc MoveOn comme vous l'avez compris c'est plus qu'une application c'est une super app, une super app qui va accueillir des centaines de services via les mini apps liés au sport et donc tout ça par le biais de cette seule et même application et donc je vous invite à voir et à utiliser ces mini apps et entre autres la mini app NTC, National Tennis Cup le plus grand tournoi de tennis au monde cette mini app détenue par la Fédération Française de Tennis est le plus grand tournoi de tennis au monde quant en près de 30 000 joueurs et grâce à cette mini app vous aurez accès dans la super app MoveOn aux news de la NTC, aux calendriers des matchs et aux différents mini jeux on va retrouver des cas d'utilisation très simples comme le Walk et Collect donc pour ceux qui ont joué à Pokémon Go c'est assez similaire il va vous falloir marcher et collectionner tout un tas d'objets sur votre chemin et donc grâce à cette structure de super app l'application va pouvoir toucher tout un tas de cibles dans différents domaines du sport et d'intégrer une économie réelle toujours en poussant beaucoup plus le marketing via des partenariats pour embarquer toujours plus d'utilisateurs et donc aujourd'hui on a 15 partenaires mini app qui ont été signés une vingtaine de plus sont en cours et sur ces mini app il y a potentiellement donc une base de plusieurs millions d'utilisateurs alors derrière le projet on va retrouver une grosse équipe et à ce niveau là comme d'habitude je vous laisse faire plus de recherches et donc en CEO on va retrouver Pierre-Emmanuel Zaja qui est ingénieur en chimie ex Harvard Business School c'est un entrepreneur en série qui a réussi beaucoup d'entreprises qui a occupé des positions à responsabilité dans le monde corporatif et qui a une très bonne expérience dans le domaine du sport on va retrouver également au co-CEO Pedro Perez un stratège en technologie d'entreprise et un entrepreneur avec plus de 20 ans d'expérience alors maintenant parlons de ce qui vous intéresse sans doute si vous êtes resté jusque là dans la vidéo la phase d'ICO, la phase de pre-sell et donc aujourd'hui on se situe sur la troisième phase qui était ouverte depuis le 12 juin jusqu'au 30 juin et donc cette troisième phase va fermer le 30 juin et donc vous avez encore quelques jours pour participer à cette troisième phase la première phase a commencé à un prix de 0,08$ la deuxième à 0,10$ et la troisième à 0,10$ à noter également qu'il y aura la Publix Sales qui sera le 1er juillet donc assez rapidement et le prix de listing sera à 0,15$ donc ne ratez pas cette opportunité si le projet vous intéresse et que vous souhaitez investir dans ce projet à un prix réduit par rapport au listing à 0,10$ c'est mieux de le faire en phase 3 qui est ouverte actuellement je vous mettrai tous les liens importants pour vous procurer des tokens MOVE avant l'IDEO et le listing public qui arrivera le 1er juillet et la phase donc après l'ICO ce sera la phase de l'IDEO les lunchpads et donc il y a une liste de lunchpads qui ont d'ores et déjà été signés on va retrouver Beanstarter BeatBCN Loopstarter Trustfire Moonstarter SafeLunch et on va retrouver également d'autres lunchpads en cours de validation et donc voilà pour cette vidéo de présentation sur le projet MOVEN un projet ambitieux qui apporte une super application dans le domaine du sport et qui peut littéralement nous aider à mieux nous sentir en faisant plus d'exercices mais aussi financièrement si le concept réussit à plaire à beaucoup de personnes et ça a l'air d'être bien parti pour le moment en plus de ça le projet se lance dans un marché qui n'est pas facile on peut confirmer qu'on est tout de même en bear market et les projets qui se lanceront dans de telles conditions sont ceux qui construiront les applications de demain et en effet par expérience on a vu les meilleurs produits et les meilleures plateformes se construire en bear market et donc avoir ça à l'esprit et suivre les avancées du projet ça peut nous donner des opportunités qui peuvent nous rapporter gros sur le long terme je vous mets tous les liens importants en description de cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette nouvelle découverte comme d'habitude je vous laisse faire de plus amples recherches et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là faites attention à vous investissez bien et à la prochaine peace